Maintenant, laissez-moi vous dire, il est depuis longtemps soupçonné depuis que cela s'est produit, depuis qu'elle est morte dans des circonstances plutôt mystérieuses, que Didi avait quelque chose à voir avec la mort de son ex-partenaire et de la mère de ses enfants, une femme nommée Kemar Porter. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est mystérieusement décédée de pneumonie à l'âge de 47 ans. Pas la façon habituelle qu'un jeune de 47 ans sort, surtout quand il est sur le point de publier un livre révélant tout sur son célèbre ex, Didi. C'est ce qui est arrivé à Kim. Elle est décédée de pneumonie à l'âge de 47 ans. Eh bien, devinez quoi? Il vient d'être annoncé hier que le livre de Kim Porter est publié. Il s'agit d'un livre de 60 pages intitulé Kim's First Words, prétend être une collection des journaux de Kim Porter, la mère des enfants de papa, et il a été divulgué par ses amis. Maintenant, la personne qui édite dit qu'il a reçu une miniature de l'un des amis qui avait très peur, et il est fortement impliqué qu'il croînant que Didi avait quelque chose à voir avec sa mort. Dans le livre, Porter raconte prétendument la découverte et la copie de la cassette sexuelle que Didi avait faite avec des jeunes garçons qu'il gérait, y compris une cassette prétendue impliquant une star pop de 18 ans qui est devenue un nom familial. Porter allègue qu'elle a fait décopiter de ses cassettes vidéo de Sean et de ses rencontres sexuelles dans la chambre dans ce coffre-fort pour se protéger. « Réaliser que c'est une situation très dangereuse. Je vais faire des copies pour moi-même de protection. » Et l'a inclus dans le cadre de son plan de le quitter. Mais les mémoires disent que lorsqu'elle a regardé les cassettes, elle a été tellement choquée parce qu'il y avait des choses. « Cites, certaines cassettes avaient des choses à lesquelles je n'aurais jamais attendu. » Les fêtes gays sont une chose, mais les jeunes garçons aiment les deux stars hip-hop anciennement gérées par Didi et la popstar de 18 ans. Je n'aurais jamais le savoir. Le livre éditeur affirme que ce sont les amis qui lui ont donné cette miniature, les amis qui ont fourni ces mémoires. Les amis ont également fourni des copies de ces cassettes sexuelles présumées qu'ils savaient légitimes. La dernière entrée des mémoires de Kim Porter avant qu'elle n'ait mystérieusement eu une pneumonie et n'en ait pas survécu, car une fille de 47 ans a été entendue dire dramatiquement à ses amis, cite, « il m'a eu » et puis a appelé le 911. Donc, cela devient très intéressant. Et ce qui en est arrivé après, c'est des gens qui découvrent des vidéos de Justin Bieber. Justin Bieber au Petite Fête. Maintenant, Justin Bieber était évidemment extrêmement jeune quand il est entré dans l'industrie, extrêmement innocent quand il est entré dans l'industrie, une industrie qu'il ne comprenait pas tout à fait en tant que garçon qui savait juste chanter et jouer de la guitare et qui faisait ces deux choses sur YouTube. Puis, il a été ramassé et soudainement, il a fait partie de gens comme Didi qui le poursuivait et disait, « Hey mec, pourquoi ne répondis-tu pas à mes appels? » Il y a en fait une vidéo de ce Didi et Justin Bieber a l'air d'avoir 15 ans et a dit, « Pourquoi tu ne répondais pas à mes appels? » Et il dit, « Oh, je sais que tu essayais de me contacter par des gens et que je n'ai pas ton numéro. » Et la prochaine chose que nous savons, Justin, est au fait de Didi. Et dans cette vidéo, il semble que ce que Justin fasse, je ne vais pas le montrer. C'est juste pour respecter le fait que je crois vraiment que Justin Bieber est une victime ou tout ce qu'il fait dans cette vidéo avec Trey Songz et Odell Beckham Jr. semble très suspect. Je peux vous montrer une image de cette vidéo parce que je pense que la partie pertinente est que Justin Bieber n'est pas sobre. Il est clairement très fortement sous influence lors de cette fête. Et si vous vous souvenez de cette action que le producteur Rodney a abandonnée contre elle, il a dit que sans le savoir de toutes ces personnes, ils étaient drogués. J'ai organisé ces fêtes, qu'ils verseraient les bouteilles d'alcool et les remplaçaient par d'autres drogues. Il a continué à parler de cette drogue rose, de ce mélange, de ce cocktail de cocaïne et de MDMA et que les gens qui pensent qu'ils buvent juste de la vodka ou juste de l'eau sont en fait toutes droguées. Et puis une fois qu'ils sont drogués, ils font des choses très vulnérables. On soupçonne depuis longtemps que la personne que nous sommes, les gens rassemblent maintenant les points. Les allégations de Kim Porter, selon lesquelles Didi avait sous son pouce, étaient Justin Bieber et qu'il avait peut-être fait des choses inappropriées avec lui. Et ce que je dirais, c'est que cela correspond très bien au récit. Tu sais, nous avons vu des tonnes de vidéos de Justin Bieber quand il s'est retrouvé avec Harley. Il pleurait beaucoup, comme beaucoup, en dehors des églises. Il trouvait le chemin de retour vers Dieu, mais il connaissait beaucoup de pannes émotionnelles. Et ce que j'ai ressenti à partir de ces effondrements émotionnels publics et uniquement publics, évidemment parce que la presse le suivait, c'est qu'il s'acceptait du fait qu'il avait été engagé dans l'obscurité sans volonté. Et Justin Bieber a probablement beaucoup honte à ce sujet. Il ressent probablement honte d'abord en tant qu'homme, en tant que mari et en tant que quelqu'un qui a réussi à créer une nouvelle vie pour lui-même avec sa femme, Hayley Bieber. Et donc, ce que je veux dire à Justin Bieber et à tous ceux qui suivent la situation, c'est que Justin Bieber est une victime. J'ai été horrifiée quand j'ai vu ça, non pas à cause de l'idée que Justin Bieber serait engagé dans ce genre de choses lors de ses fêtes, mais parce que j'ai compris que c'était un enfant qui a été intentionnellement ciblé par Didi comme émission vidéo, dit qu'il voulait faire une fête avec lui. Il précise clairement que Didi essaie de le contacter par des gens, puis il se soumet enfin et accepte de donner son numéro. Et puis, nous avons vu un Justin Bieber complètement différent. Nous avons vu Justin Bieber, qui portait toujours des lunettes de soleil, qui fêtait, qui était très évidemment impliqué dans la drogue. Il a parlé longtemps de sa dépendance et Justin Bieber ne s'est pas fait ça. Comme je l'ai dit, Justin Bieber était, à mon avis, un enfant victime. Et alors que ces vidéos circulent sur Internet, je veux m'assurer que les gens se souviennent de cela et lui donner la grâce de quelqu'un qui a survécu à cela, se tourner vers la famille, se tourner vers la foi, et qui lutte toujours beaucoup avec tout cela. Pour que les gens lui donnent la grâce, le courage et les prières pour espérer qu'un jour trouveront avec lui lui-même la force de parler de ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, il semble que tout tombe à Hollywood. Il y a des tonnes de personnes qui devraient être appelées. Des gens qui n'étaient pas jeunes comme Justin Bieber, des gens comme LeBron James, qui a parlé à l'extérieur de la façon dont les fêtes de Didi voyagent avec Didi. Cette personne est censée être le roi, et attendre que le roi sortit et condamne cela, condamne ce que nous savons tous maintenant, est une réalité. Ils disent que Didi est en surveillance du suicide. Au fait, c'est les dernières mises à jour qu'il pourrait se suicider parce qu'il est dans cette cellule. Je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai dit, je crois que c'était une opération dont Didi n'était pas au sommet de cette opération, et qu'ils vont être très prudents dans la façon dont ils le gèrent. Parce que tout comme Kim Porter a gardé des vidéos pour se protéger, je suis certain que Didi a également gardé de nombreuses vidéos des dirigeants de la labelle discographique qui auraient été impliqués dans ces parties, ainsi que la protection pour lui-même. Nous continuerons de suivre cette histoire, mais j'encourage tout le monde à prier massivement pour Justin Bieber. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous. Abonnez-vous.